Amis auditeurs d'Europe 1, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai m'attaqué à un dessert qui fait partie des grands classiques familiaux. Si je vous dis non, je suis sûr que vous avez votre propre recette et qu'elle est meilleure que votre voisine ou votre cousine. C'est la mousse au chocolat. Peu d'ingrédients, un bon chocolat, mais attention, les tours de main changent d'une famille à l'autre. Alors aujourd'hui, je vais m'inspirer d'une recette de Julia Cedefjan. C'est une jeune chef. C'était d'ailleurs la plus jeune chef étoilée de France. Elle a un restaurant à Paris qui s'appelle Bayetta et un autre qui s'appelle Cicéron. Cicéron, c'est un restaurant dans lequel elle cuisine uniquement des pois chiches. Et vous me voyez venir parce que pour cette recette de mousse au chocolat, nous allons remplacer les œufs par l'eau de cuisson des pois chiches. C'est ce qu'on appelle l'aquafaba. Et là, je vous vois un petit peu inquiet. Quel goût ça va avoir ? Eh bien, le goût du chocolat et surtout pas le goût du pois chiches, vous allez voir. Allez, à vue de nez, je dirais qu'on est sur du 70% de cacao. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Je concasse mes tablettes. Alors pour que le chocolat donne le meilleur de lui-même dans cette recette, il ne faut surtout pas le brûler. C'est fragile le chocolat, on ne dirait pas comme ça. Voilà pourquoi je privilégie la cuisson au bain-marie. Tranquille, comme ça, on va pouvoir vérifier. Et on mélange régulièrement avec une cuillère en bois. Et petit clin d'œil encore à Julia Cedefjan. Elle est venue nous faire cette recette à la table des bons vivants un samedi sur Europe 1. Et il y a toujours un petit peu de sel dans sa mousse au chocolat. Et c'est vrai que le sel en pâtisserie, il joue ce rôle d'assaisonnement et d'exhausteur de goût. Alors ne nous en privons pas. Voilà, regardez comme il est beau. Bien lisse, bien brillant. Eh bien, il n'y a plus qu'à faire monter mon eau de cuisson des pois chiches. À quoi fait bon ? Et c'est le même procédé qu'avec les blancs d'œufs. Il n'y a plus qu'à fouetter pour que ça monte. Et Cocorico, on doit cette découverte, un Français, c'est il y a presque 10 ans, en 2014, il s'appelle Joël Russell. Il s'est rendu compte qu'en fouettant l'eau de cuisson des pois chiches, ça montait. Effectivement, ils ont un pouvoir émulsifiant. Et c'est bien pratique quand on est végane. Ça remplace les blancs d'œufs. Et quand il commence à monter, il n'y a plus qu'à les serrer avec du sucre glace. Alors Julia Sedevjan, dans son restaurant Cicéron, elle fait ça avec du sucre vergeoise. C'est pas mal aussi. Mais pour rester dans la blancheur, hop, un petit peu de sucre glace. Vous avez vu, c'est bluffant. On dirait vraiment des blancs montés en neige. Alors c'est parti, je les incorpore petit à petit. Alors petite touche personnelle, je vous le disais, chaque famille a sa recette. Moi, personnellement, j'aime bien mettre des copeaux de chocolat à l'intérieur. C'est pour le côté crunchy. Et maintenant, un peu de patience, deux heures dans le réfrigérateur. Vous entendez comme elle est légère, onctueuse et aérienne ? Eh bien, c'est qu'elle est prête. Et pour la touche finale, ne soyons pas chiches avec le chocolat. En revoici. Merci encore à Julia Sedevjan pour cette belle idée. L'association de l'eau de cuisson des pois chiches avec le chocolat. Refaites la même chose à la maison, même si vous n'êtes pas vegan. Et puis on se retrouve samedi, dès 11h sur Europe 1, pour une nouvelle table des bons vivants. On compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !